Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous, personne d'autre, c'est promis, sauf tous ceux qui veulent vraiment venir nous rejoindre et comprendre ce qui se passe, vous êtes le bienvenu. Ça se passe dans la langue de Molière, on a des abonnés qui sont des collaborateurs, des contributeurs exceptionnels, ils sont au travers de cette belle planète aux quatre coins pour nous envoyer des infos très pertinentes et des sujets aussi des plus importants. Donc, on les remercie, on les salue, merci à tous ceux qui sont là. On est le 4 septembre 2019, 13h26, heure du Québec. La géoingénierie, c'est connu, c'est fait, on l'utilise. On l'utilise au Sri Lanka, on l'utilise en Inde, on l'utilise un peu partout pour provoquer des pluies quand on en a besoin, essayer d'en arrêter des pluies diluviennes quand il faut les arrêter. Jusqu'où ça va, comme dirait ma mère, le diable, seul Dieu le sait et le diable sans doute. Est-ce que ça va jusqu'à la guerre météorologique? Est-ce qu'on est rendu là? C'est possible, tout est possible. Est-ce qu'on peut stopper des tempêtes? Celle de Dorian est vraiment étonnante dans son cheminement. On l'a annoncée comme tempête tropicale, elle a évité Porto Rico, elle a touché massivement le Bahamas, on va aller revoir des images, en catégorie 5, on avait cet oeil bien défini, et soudainement elle était stationnaire et elle restait là et elle ne bougeait plus. Elle ne bougeait plus. Elle bougeait à 1 000 ou 2 000 à l'heure, c'est rien. Pendant une trentaine d'heures, elle est restée dans cette région-là. Après ça, elle a longé la côte floridienne, elle n'a pas vraiment touché la Floride. Est-ce qu'on a été capable de l'arrêter? Est-ce qu'on est capable de la détourner? C'est toutes des questions qui sont légitimes avec tout ce qu'on sait. On va juste aller voir, puis il y a tellement d'évidence de tous ces programmes de géo-ingénierie. Honnêtement, ça, ça remonte, écoutez ça, à 1967, 13 janvier, Washington. Un mémorandum du secrétaire de l'État, des affaires politiques, au secrétaire Rusk, on parle du secrétaire Kohler à l'époque, et qui nous parle du Weather Modification in North Vietnam and Laos, le projet Popeye, un projet de modification au Laos et au Vietnam. On est en pleine guerre du Vietnam. Le département de la défense a demandé ou approuvé une initiative, une opération, qu'on appelle le projet Popeye, qui a été, pour des endroits qu'on a sélectionnés sur la map, le long des routes infiltrées dans le Nord-Vietnam et le sud du Laos. L'objectif de ce programme a été de produire suffisamment de pluie le long de ces lignes de communication, pour qu'on puisse bloquer le passage de l'ennemi. Donc, récemment amélioré, tous ces ensemencements de nuages, on parle de 1967. Wow! Et ça continue comme ça, avec le projet Popeye. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Et ça, on parlait, ça c'était une espèce de guerre météo, météorologique. Donc, le projet Popeye, 13 janvier 1967. Enfin, on va sûrement y revenir là-dedans, mais c'est une réalité, hein. La géoingénierie, l'altération du climat, je pense que c'est chose faite depuis longtemps. Maintenant, ce fameux oragan d'Orient, Dorian, a déversé plus de 609 millimètres de pluie sur le Grand Bahama et se dirige vers les États-Unis. Ça, c'était hier. L'ouragan extrêmement dangereux d'Orient, a déversé plus de 609 millimètres de pluie sur certaines parties des îles Grand Bahama. Et à Baco, il a coûté la vie. On est rendu maintenant le bilan, je voyais les derniers chiffres à 7 personnes. La piste de prévision actuelle prend son noyau au nord de l'île de Grand Bahama. Jusqu'à la fin de la soirée, l'ouragan se déplacera alors dangereusement près de la côte est de la Floride, tard aujourd'hui, au mercredi soir. On prévoit qu'il pourrait aussi passer sur les côtes de la Georgie, de la Corolline du Sud et de la Corolline du Nord. Donc, hé, c'est énormément, énormément, énormément de pluie, ça. On parle de 600, combien? 609 millimètres de pluie. Ça, c'est quelque chose vraiment, vraiment étourdissant. On va aller voir maintenant des images de... Alors, bonjour à tous, c'est bienvenu à un monde. Ce que ça a donné comme ravage, hein? Incroyable. On peut voir, tout est sous l'eau. On parle de la moitié des propriétés qui ont été détruites, imaginez-vous. Sans compter les sans-abri, sans compter les gens qui ont tout perdu, sans compter les infrastructures qui sont détruites. Regardez les images, c'est tout est sous l'eau, là. C'est vraiment incroyable. 609 millimètres de pluie. Ça commence à faire beaucoup de pluie, ça. Vraiment beaucoup de pluie. Je ne sais pas si j'ai d'autres images, ici. Là, on a la tempête Gabriel qui s'en vient. Le Cap Vert serait une de ses premières cibles. La septième de la saison dans la... dans l'Atlantique. Donc, Cap Vert. Les îles du Cap Vert. On attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Beaucoup, beaucoup de pluie. Donc, Dorian, hein? Vraiment, il continue. Et on peut voir ici, il était stationnaire et stationnaire pendant plus de 30 heures. Il est resté là et il se promène sur les côtes maintenant de la Floride. On pense qu'il va vraiment peut-être éviter la Floride. On peut voir la force des vents, ici. On est à Abaco. Abaco, Bahamas. Des vents de 350 km heure. Wow! Des vents de 350 km heure. On peut le voir. Dorian, aussi. Ici, en mouvement. Donc, vraiment, vraiment quelque chose de spectaculaire. Mais vraiment quelque chose de dramatique. Ici, on peut voir détendu des dégâts. C'est hallucinant. Regardez la quantité de débris. Tout est... La moitié des propriétés, imaginez-vous, sur son passage, ont été complètement, complètement, complètement détruites. Wow! Quand tu parles d'une tempête, ça, c'est toute une tempête. Regardez les dégâts partout, partout. L'eau, partout. C'est 609 millilitres. Regardez la dévastation totale. Ils vont prendre combien de temps à s'en sortir, ces gens-là? C'est incroyable. 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 Regardez les conteneurs qui sont là. Hé, ça, c'est gros, c'est lourd. Regardez les maisons ensevelies sous l'eau et les débris. Désolation totale. Isolation aussi de ces gens-là. Comment on va s'en remettre? Wow! Des images à couper le souffle, à vous, vraiment, donner des frissons dans le dos pour ces pauvres populations, mais, 1967, un mémorandum du département d'État au secrétaire d'État et on veut cibler des routes au Laos et au Nord-Vietnam avec de l'ensemencement de nuages, une technique qu'on a améliorée apparemment déjà en 1967. C'est une demande, c'est une requête qui a été approuvée pour faire ça. Wow! En tout cas, on va revenir avec, je vais revenir avec plus sur le sujet de la géoingénierie qui est chose faite, c'est une technique qui est contrôlée et qui est utilisée au quotidien ou presque au besoin. je vous reviens. de la géoingénierie ! la géoingénierie concerne qu'elle